... Moi, en fait, j'ai une formation d'ingénieur. Je suis passé par une grande école, l'École supérieure de physique et chimie industrielle évaluée de Paris. J'ai réussi à dire ça d'un seul coup. Et après ça, pendant la quatrième année de cette école, j'ai découvert la recherche. Et la recherche dans un domaine qui était nouveau à l'époque, qui était la recherche sur les origines de la vie. Et c'est à la suite de ça que ça m'a tellement intéressé. Je suis parti aux États-Unis à deux reprises un an pour développer des recherches dans ce domaine. Et dans un domaine qui était en relation de plus en plus avec la recherche spatiale. Donc j'ai découvert en même temps comment faire pour aller étudier des planètes de plus près avec la mission Voyager à l'époque. Et ça m'a complètement passionné. Et j'ai décidé d'en faire mon métier. Pourquoi consiste mon métier ? Mon métier, c'est mon métier d'enseignant-chercheur. Donc il y a enseignant, il y a chercheur. Et ça veut dire que je consacre à peu près 50% de mes activités à l'enseignement, à l'université, 50% à la recherche et 50% à l'administration. En fait, bon, je ne mets plus la main à la paillasse, comme on dit maintenant. C'est surtout des réunions avec des collègues pour faire le point sur les avancées de ce que l'on fait sur nos projets. C'est de la pédagogie, donc des enseignements devant les étudiants et des réunions pour la formation des filières dont je m'occupe. Les objectifs principaux, c'est d'aller rechercher, pas forcément des traces de vie, mais au moins des traces de composés carbonés complexes qui auraient pu participer à l'origine de la vie sur ces objets planétaires ou qui ont même pu être des traces d'une vie passée. L'ESA, c'est l'acronyme de Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques, des Systèmes Atmosphériques. Bon, alors c'est un nom qui est un peu rébarbatif, je veux bien l'admettre. Donc on travaille sur les atmosphères. Système atmosphérique, ça veut dire le gaz qui compose l'atmosphère, ça veut dire les particules, les aérosols qui sont dans l'atmosphère. Et comme ce sont les systèmes atmosphériques, ça veut dire qu'on s'intéresse, effectivement c'est ce qui se passe au LISA, principalement à l'atmosphère terrestre. En gros, deux tiers des activités sont liées à l'atmosphère de la Terre et un tiers sont liées à l'étude des autres atmosphères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada